wesh bien ou quoi tranquille ou quoi ouais ouais tranquille alors là mesdames et messieurs nous venons d'entamer la cinquième journée de cette coupe du monde absolument magnifique rempli de rembaudissements et de surprises mais aujourd'hui ça a été vraiment très très calme bon on va commencer avec le cameroun qui jouait contre la suisse et on va pas se mentir le cameroun franchement vous m'avez déçu vous auriez pu fracasser la suisse d'une manière absolument monumentale vous avez eu les actions vous avez la domination pendant un moment voulait vous les avez bloqué de tous les côtés et en plus quand vous aviez des actions vous preniez votre temps c'était absolument beau à voir mais là qu'est ce qui s'est passé on a pu voir que les suisses ont pris l'ascendant et ont marqué un but contre le cours du jeu alors que c'est les camerounais qui pouvaient prendre cette victoire vous n'aviez pas un joueur qui s'appelle vincent aboubacar qui parle et qui dit que lui il est plus fort que momo salah il est plus fort qu'un tel il est plus fort que un tel mais on le fait rentrer à la fin du match un bon toi là tu as intérêt à faire un match absolument incontrôlable tu vois ce que je veux dire là là il va falloir que vous gagnez c'est pas possible donc là il n'y a aucun pays africain qui a pu gagner que les matchs nuls ou les défaites non non ensuite on a pu voir les portugais tricher on va pas se mentir il ya eu de la triche de manière absolument monumentale cristiano ronaldo il a fait l'hymne national il s'est mis à pleurer et ensuite ça ému tout le monde dans le stade même l'arbitre il a commencé à pleurer ça veut dire que cristiano ronaldo dès qu'il avait le ballon il est tombé dans la surface pour pénalty alors que si tu regardes l'action il n'y a jamais pénalty les portugais ont réussi à défaire le ghana grâce à la triche et ouais bien sûr voilà parce que christiano ronaldo était triste et on lui a donné un pénalty parce qu'il est au chômage vu qu'il est au chômage on lui donne des pénalty comme ça voilà c'est comme ça tu vois ce que je veux dire bon grosse force au ghana qui a réalisé un match absolument magnifique vous avez fait trembler tous les portugais les portugais ils ont eu peur moi je peux te dire je peux te dire qu'ils ont eu chaud les portugais ils ont très très chaud bon ensuite le dernier match de la journée à tous les autres matchs franchement voilà corée je sais pas quoi il veut ouais ouais c'était c'était cool c'était top tip top mais bon on va parler plutôt du brésil de la seleção d'ailleurs je vais revenir sur le portugal on a pu observer que le football portugais a commencé au moment où léon est rentré mesdames et messieurs mettez ces recettes sur le banc fait rentrer rafael léon ce joueur qui rigole à chaque fois qu'il marque qui rigole à chaque fois qui mais tout est facile pour lui mais comment léon il est sur le banc joao félix il est il est sur le il est sur le pitch comment tu peux m'expliquer c'était c'était dinguer absolument monumental non 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 léon il doit être sur le pitch joao félix doit être sur le bench tu vois ce que je te parle en anglais et oui rafael léon incarne le football portugais de la nouvelle génération léon léon oh vous avez vu qu'il est rentré il a fait sourire il a malqué son but mais bon bref on va revenir par rapport à la seleção qui vient d'éliminer de fracasser d'étouffer de battre la serbie oh la 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 serbino ils viennent de se faire serbiner oh la 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 d'une manière absolument monumentale les brésiliens au début on leur a dit mais il est où votre jogga bonito en première mi-temps lundi c'est quoi ça c'est ça jogga bonito un peu d'effort c'est quoi ça jogga bonito là bonne de voleurs donc vous êtes les descendants de ronaldinho de ronaldo c'est comme ça qu'on a commencé à dire ensuite il y a eu la deuxième mi-temps oh la la les venissus juniors ils ont commencé à faire des tickets de la magie de la sorcellerie des trucs mystérieux mystique ancestral du football des dribbles on a pu voir le jogga bonito renaître de ses sangles anthony qui rentre oh la la mais bon on a pu voir que neymar s'est fait sa fameuse blessure de la cheville cette blessure qui va justement l'arrêter pendant six semaines ça tombe bien il va pouvoir aller au carnaval juste avant la reprise de la ligue des champions tout tombe à pic pour lui on va pas se mentir mais bon là on va pas se mentir là quand il est sorti on a pu voir que le brésil ça continue à jouer oh la la attention les marins attention les gens commencent à croire que tu es éteint et si le brésil va loin sans toi aïe 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 c'est pas bon il va falloir que tu rentres paris saint germain et que tu fasses des grandes choses ce qui est bien pour mon compte